Messieurs dames, bonsoir, soyez les bienvenus sur la chaîne, extrêmement ravis de vous retrouver pour cette nouvelle série JRPG sur la chaîne Xenoblade Chronicles Cross. Pas besoin de vraiment vous présenter la licence, c'est développé par Monolithsoft, évidemment avec Tetsuya, Taka, Hashi, si je le prononce bien, aux commandes, évidemment. C'est sorti en 2015 sur Wii U, et aujourd'hui on va enfin découvrir ce jeu, après trois exemplaires du jeu original acheté sur Wii U. C'était compliqué. On va commencer sans plus attendre, parce qu'il me tarde de démarrer cette aventure. C'est la première fois que je fais ce jeu, évidemment. Enjoy la cinématique d'intro. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 C'est parti. 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 ... 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 un sanguillé... un sanguillé... ouais c'est vrai... ... 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 C'est que je pense a changer d'arme quand y'a ça. Pas bon il était pas de côté. Je pense que ce doit être la dernière chance de prendre des jeux 360 avant qu'ils ferment le store. Si vous en avez à recommander, n'hésitez pas. Peut-être les fables ? Moi je pense avoir ce que je voulais sur 360. En grande partie grâce à la Naturo, mais peut-être qu'il faut que je teste les CD, lol. Ah Lost Odyssey, oui. J'ai acheté une Xbox Series X pour ce jeu. Et il mérite. Ouais, je sais, c'est l'art, c'était petit. Fable, je n'y ai jamais joué. Mais fais mal lui ! A l'époque, j'avais acheté une PS3 pour FFXIII versus... Ah ouais ! Ouais, t'étais naïf, mec ! Mais c'est pas grave, t'as eu FFXIII tout court. FFXIII qui est très très bien. Ah non, il refait dégueulasse. C'est bien parce que je n'ai pas à vérifier tous les menus. Ah ouais, j'ai un bras robot ! C'est trop stylé ! Est-ce que tu veux une oreille prototype ? Toi, tu vas finir en stuff de la forêt, tu vas perdre tout ton flow. Oh, le petit ptéro là-bas, niveau 25. C'est quoi ces machins là ? Les cafards dégalés ! Les cafards dégalés ! T'as pas encore testé les jeux PS2 que je t'ai envoyé ? La garantie est de 30 jours, après je suis plus responsable. Euh, mais toi-même, tu sais que les jeux, je prends les origines. pour une raison bien particulière. J'essaie au possible, hein, pour... Petit rappel. Je crois que jusqu'à maintenant, je m'y suis étonné. De ne pas émuler un jeu que je ne possède pas. Je vous raconte pas ce que ça m'a coûté pour Sukoden 2. C'est ça, la règle tacite, j'émule pas si j'ai pas le jeu en triple exemplaire. Ah, mais là, ça a été compliqué. J'ai commencé à douter sur... Est-ce que ma Wii U fonctionne ? Parce qu'elle est pas en super état. Le mec m'a vendu une Wii U Zelda, qui a très bien fonctionné pour Twilight Princess HD et Wind Waker. Et qui fonctionnait très bien. Avant que je commence à douter. Et le CD que... Lana Toru m'a passé, franchement, il est en bon état. Il y a un petit... Un petit pet dessus, bon... Ça avait pas l'air dramatique, mais apparemment, si. La piste est percée. Le DJ Scratchy Scratch a encore frappé. Les Blatas sont des monstres plus faibles que les autres monstres de même niveau. Mais je dirais pas pourquoi. Hum... Bon, on va le découvrir. Peut-être que la lentille est fatiguée ? Bah non, parce que sur le dernier Xenoblade... Aucun problème. Et j'ai fait quand même resurface LCD, hein. Eux-mêmes me l'ont dit, la... La piste, elle a l'air morte. Et celui que j'ai acheté en collector, bon, ça se voit clairement. Il y a des grosses greffures à un endroit bien spécifique. Il y en a plusieurs d'affilée, donc euh... Oui, je sais bien, fatiguée ne veut pas dire hors d'usage. Mais c'est quand même bizarre que les Zelda Pass et... C'est pas le Xenoblade, quoi. Pas le Xenoblade, quoi. Je suis là. Je suis là. Je dois y continuer le rythme de l'arrivée. Et en tout cas, je suis là. Et là-bas, je suis là. Je vais garderaudible en arrière. C'est la battue. Je vais la démonstration, je peux les drôle de l'earth. Pas le de l'arrivée du obrach. Je ne peux pas vous montrer le web. Je suis là-bas. Un engageur. Niveau sup. Bon. On arrive sur l'objectif. 31 degrés dans ma chambre, la clé me tourne depuis une heure. Ben. Je sais pas combien il fait chez moi, il fait extrêmement chaud. Mais le fait d'avoir pris vraiment un watercooling de malade, je pense que ça aide. A ne pas faire monter davantage la température. Parce que là, le PC ne fait vraiment pas de bruit. Alors qu'avec l'autre, ça a gueulé de fou et je pense que justement, ça faisait que de rejeter de l'air chaud. Alors qu'est-ce que je sais pas? C'est pas trop long. Mais c'est pas trop long... C'est pas trop long. L'UPS, jusqu'à ce moment-là. Unique d'honneur. 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 Les premiers boss en quelque sorte. Unique d'honneur. C'est parti ! Unique d'honneur. Unique d'honneur. C'est parti. Je crois que j'ai luper le boss en tout cas. Non, c'est bon. P still. Unique d'honneur. Unique d'shonneur. Unique d'honneur. Unique d awfullyetteur C'est là-bas. C'est parti. C'est parti. J'essaierai bien ça aussi. Mais c'est moins puissant. J'espère qu'à un moment, tu feras le pire skin d'armure possible. Bah, en fait, c'est le mélange qui va faire que c'est le pire skin. Qui sont quand même tous à peu près bien, indépendamment les uns des autres. Genre là, ça matche bien le pantalon blanc comme ça, tu vois. Étrangement. Ah, le pire mélange, je pense qu'on va y arriver, c'est l'arc. Quand il arrive, il y a un moment, on va y avoir le droit. C'est parti. Il est pas mal ce petit riff. Bon, finalement, c'était pas vraiment un boss qu'on a rencontré. C'était juste pour finir cette étape. Oui, Edouard, apparemment, c'est vrai. Cette histoire de Wii U qui ne s'allume plus, ce serait dû à un problème de mémoire Nand. Mais si elle s'allume, tu peux la backup, je crois. Alors, je sais pas trop ce que ça implique, mais... C'est mon skin, ça. Ouais, on voit le skin avant d'équiper. Et là... C'est le même skin que mon bras, ça. Tu dois être la nouvelle trouvaille que le colonel Elma a mentionné pendant son rapport. Après tout ce temps, je parie que tu meurs d'envie de rentrer chez toi pour prendre une douche. Désolé, mais la porte ouest est fermée pour l'instant. Si tu veux entrer dans la ville, tu dois prendre l'ascenseur qui est en haut des escaliers. Ça n'a aucun sens. Un ascenseur en haut des escaliers. Mets-le en bas, ton ascenseur. Ils vont bientôt ouvrir la porte, grâce au super travail que vous avez fait en tuant les monstres qui nous causaient des problèmes. Mais jusque-là, il faudra nous excuser pour le dérangement. Merci de ta compréhension. Online. Aujourd'hui, il marque la date de sortie de FF10 23 ans et FF4 33 ans. Les deux ensemble, ça fait 14 coïncidences. Je ne crois pas, sauf que lui n'est pas sorti il y a 56 ans. Ça fait combien d'abonnements Prime sur tout ça ? 56 ans. Ça fait 0 comme Metroid et sa première mission. Je crois que je ne le ferai jamais 0. Ça ne vaut pas le coup pour moi. Sous-titrage ST' 501 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 ...